Térignan, bonjour. Oui, bonjour. Tu es aujourd'hui en France, dans un petit village qui s'appelle Fabreg, à côté de Montpellier. Qu'est-ce que tu peux dire à tous tes fans, à tous tes amis du Sénégal et à tous ceux qui suivent ta carrière ? Bon, merci. Je dis bonjour à tout le monde qui est au Sénégal et dans le diaspora. Je dis bonjour à tout le monde parce que là, j'étais aux États-Unis, quelques semaines. Donc là, je suis en France, j'ai fait quelques jours à Genève aussi. Donc là, je suis à Montpellier pour continuer le travail. Parce que j'ai un coach qui s'appelle Luc, donc il est avec moi, on travaille tout le temps. Donc j'ai fait quelques jours ici pour préparer la saison prochaine. Alors, une question, Sérigne. Là, on vient de s'entraîner tous les deux. C'est le Ramadan, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu m'impressionnes. Comment tu fais ? Oui, c'est dur parce qu'avec le Ramadan, pour s'entraîner comme ça, c'est un peu dur. Mais nous sommes des musulmans et nous sommes des croyants aussi. Donc c'est dur mais on peut le faire, on a l'habitude de le faire. On fait le Ramadan et on s'entraîne. En Europe, on parle beaucoup de Rocky Balboa. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, Rocky Balboa, c'est un grand sportif, c'est un grand monsieur aussi. C'est un champion que je respecte beaucoup. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, moi, je n'ai pas de problème d'adversaire. Donc je suis là pour tout le monde, ni Rocky Balboa, ni les lutteurs sénégalais, ni ailleurs. Je respecte tout le monde. Si quelqu'un me contacte pour Rocky Balboa, pour un autre, je suis prêt parce que je ne fais que ça. Merci Sérigne, et puis bonne chance, bon vent. Je dis aussi à mes fans, je suis roi des arènes, mais je ne baisse pas les bras, je continue à travailler. Pour moi, je viens juste de commencer ma carrière. Tu es là encore pour quelques années ? Oui, quelques années, quelques années. Allez, à bientôt au Sénégal. Dieu et Dieu, ça m'arrête. Ça, tu vas le mettre où ? Sous-titrage ST' 501